Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais compléter une vidéo que j'avais faite, comment reconnaître les faux prophètes en 5 clés, et là je voulais insister sur les superstitions en fait, comme par exemple les superstitions de Maria de la Divine Miséricorde avec ce sceau de Dieu, comme quoi ce bout de papier vous permettrait de survivre aux tribulations, ou alors toutes les superstitions engendrées par les prophéties de Marie-Julie Jaéni, les fausses prophéties de Marie-Julie Jaéni, mais ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo où je vous parlerai un peu plus en détail de toutes les superstitions de Marie-Julie Jaéni. Là en fait, dans cette vidéo, je voulais insister sur finalement le seul prophète en qui j'ai totale confiance sur internet, vraiment le seul. Pourtant je me suis intéressé à pratiquement tous les prophètes sur internet, et je me suis laissé berner par pratiquement tous. Mais ce message du 1er mai 2022 a été un déclic pour moi. Je voulais voir ça avec vous, parce que c'est vraiment un message important. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le lire. Là je vais juste sélectionner quelques passages, et les lire avec vous. C'est un message du ciel. « Bien chers frères, si vous vous faites du souci pour l'avenir de votre pays, pour l'avenir du monde et pour votre propre avenir, ce message est pour vous. Compte tenu de la situation actuelle et des prédictions catastrophistes qui circulent ça et là dans les médias, « Peut-être êtes-vous en proie à des peurs ou à des angoisses. Peut-être imaginez-vous des scénarios alarmants, ou allez-vous consulter des devins, des astrologues, des extra-lucides ou des marabouts, afin de connaître l'avenir, malgré les strictes mises en garde proférées dans la Bible contre la divination. Peut-être aussi préférez-vous, par souci de prudence, lire les recommandations que certaines âmes qui passent pour privilégier disent recevoir d'en haut. Va-t-il y avoir une guerre ? Allez-vous souffrir ? Devez-vous faire des provisions alimentaires ? Devez-vous faire vos bagages et fuir ? En quel lieu devrez-vous aller pour éviter le pire ? Amis, pour nous qui sommes au ciel, toutes ces questions n'ont que bien peu d'intérêt, et ils devraient en être de même pour vous. Elles viennent seulement envahir votre esprit et le polluer en y générant la crainte du lendemain. Pourquoi vous laisser ainsi déstabiliser ? Si vous croyez que Jésus le Christ naît de la Vierge Marie et bien votre Dieu est maître, que ne commencez-vous d'abord par avoir confiance en sa miséricordieuse bonté et par le prier de vous envoyer sa paix. Car, quoi qu'il advienne, c'est la manière dont vous vivez les événements qui importent et non les événements eux-mêmes. Et si vous avez notre Seigneur avec vous, vous ne pourrez que dire avec le psalmiste En vérité, le but de toute vie humaine est-il de rester attaché aux choses matérielles, ou bien de désirer la vie éternelle et de pouvoir accéder lorsque votre heure est venue aux demeures célestes ? Laissez-nous vous rappeler, chers frères, puisque tel est notre rôle à travers ces messages, ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ au sujet de la fin des temps. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Et il a dit aussi, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. N'oubliez jamais cela par rapport à tout ce que vous pouvez lire concernant l'imminence de catastrophes. Certes, il y en a et il y en aura encore, mais ce qui devrait vous préoccuper davantage, c'est votre propre fin. Sachez à ce sujet que si Dieu a prévu de vous rappeler à lui ce soir, dans six mois ou dans de nombreuses années, il en sera ainsi pour vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Mieux vaut donc, amis, vous évertuer à suivre les commandements et à grandir en sainteté pour vous préparer au grand passage, plutôt qu'à avoir souci du lendemain. Notre Seigneur a également averti ses disciples que dans les derniers temps, se lèveraient beaucoup de faux prophètes qui égareraient bien des gens. C'est pourquoi vous devez apprendre à discerner le vrai du faux en gardant à l'esprit que toute prophétie, lorsqu'elle est authentique, est toujours conditionnelle. Et là, je fais une petite parenthèse, mais toute prophétie, lorsqu'elle est authentique, est toujours conditionnelle. Donc les gens qui vous disent, oui, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale et qui même se permettent de donner une date. Tous ceux qui disent, oui, il va y avoir un effondrement économique, il va y avoir, etc. Enfin, de manière péremptoire, ce sont des faux prophètes car il faut savoir que tout est conditionnel. Tout est conditionnel à nos prières, à nos actions, à notre conversion. Et voilà, il faut avant tout grandir en sainteté et arrêter de perdre son temps avec tout un tas de prophéties qui ne font que nous terroriser, nous faire perdre notre paix. « Penchez-vous sur les Écritures saintes qui doivent être votre référence. Combien de fois, en effet, Dieu n'a-t-il pas modifié ses desseins à l'égard du peuple élu à la suite de la prière de l'un ou l'autre de ses chefs ou d'un changement radical de comportement de la part de ses membres ? » Donc voilà, il suffit d'une prière, d'une prière intense par une seule personne pour modifier le cours de l'histoire. Donc c'est pour ça que les prophètes qui vous disent que de manière péremptoire qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, des catastrophes nucléaires, tout ça, ce sont des faux prophètes. Croyez-vous sincèrement que vous focaliser sur les jours de ténèbres annoncés dans les prophéties puissent changer la donne ? Croyez-vous que les conseils minutieusement prodigués par certaines âmes dites privilégiées qui mêlent la spiritualité à pléthore de superstitions puissent plaire au Christ Jésus, lui qui, par son unique sacrifice et sa mort sur le bois de la croix, s'est fait une fois pour toutes prêtre, victime et hôtel, mettant ainsi fin à nombre de rituels désormais inutiles ? Donc il y a la lettre aux Hébreux, chapitre 10. On conseille de lire ça pour approfondir. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur certains des conseils donnés par ces personnes. Et là, j'ai mis en gras parce que c'est un passage très important. C'est ce passage-là qui m'a fait le déclic, en fait, et qui m'a détaché de tous les faux prophètes sur Internet, en fait. Si vous ne vous munissez pas de telle ou telle médaille, de telle ou telle cierge béni, si vous ne récitez pas tant de fois telle ou telle prière, là, c'est Sainte Brigitte, les quinze oraisons de Sainte Brigitte, qui sont purement démentielles, en fait, et qui sont intenables. Ne faites pas tant de fois le signe de croix si vous ne faites pas tel ou tel type de provision alimentaire au-delà de ce qu'exige la prudence en ces temps de trouble, etc. Vous n'échapperez point au désastre et au châtiment. Ces propos stupides ne sont que des paroles de scribes et de pharisiens, cela même qu'a invectivé Jésus lorsqu'il était sur la terre. Ne les écoutez pas et relisez plutôt en entier le chapitre 23 de l'évangile de Saint Matthieu, dont voici un extrait éloquent. Je vous mettrai le lien vers le chapitre 23. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a les superstitions. Par exemple, je vous parlais de ce sceau de Dieu, ce bout de papier de Maria de la Divine Miséricorde qui est un faux prophète. Voilà. C'est tout à fait l'exemple typique de la superstition, comme quoi un bout de papier vous permettrait que, par exemple, les anges, les démons n'ont plus d'autorité sur vous, ou alors que vous traverserez les tribulations vivants, ou alors que, finalement, votre salut dépend de ce bout de papier, ou que même que votre maison se deviendra invisible. Tout ça est de la superstition absurde, c'est stupide. Sachant qu'il y a quand même des objets qui sont source de grâce. Par exemple, les reliques des saints. Les reliques des saints peuvent faire des miracles au contact de ces relites. Dans les évangiles, le Christ guérit par le contact aussi, par le toucher. C'est l'exemple de l'hémorroïse, la femme qui saignait, qui était guérie en touchant Jésus. Ça, d'accord. Il y a aussi des objets, par exemple, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, le scapulaire brun, qui est assorti de promesses, mais à la condition d'être en état de grâce, de respecter les commandements de Dieu, et de vivre, d'essayer de grandir en sainteté. Mais là, ce bout de papier fait fi de tout ça. Ce n'est pas une relique. Ce n'est pas... C'est vraiment un bout de papier qui, voilà, vous garantit le salut. C'est vraiment de la superstition. De même que tout ce qui... De même que Marie-Julie Jaéni a entraîné beaucoup de superstitions. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo ultérieure. Notamment, je vous commenterai un peu ce livre « Protection pour la période des châtiments ». Donc, on va reprendre la lecture. « En vérité, chers frères, la meilleure âme dont vous puissiez concrètement disposer aujourd'hui est votre sainteté personnelle obtenue grâce à la pratique de la charité, de la prière, de la lecture des saintes écritures, de la méditation des psaumes, du chapelet ou du chemin de croix. Vous devez aussi vous efforcer de souvent recevoir le sacrement du pardon qui vous permet d'accéder dignement à la sainte communion et d'écouter dans le recueillement de votre âme contrite la voix de notre Seigneur Jésus qui vous donne sa paix. La paix soit avec vous. Cessez, à l'instar de Marthe, de vous agiter pour bien des choses et priez le Seigneur Dieu pour l'avenir de votre pays, pour l'avenir du monde et pour votre propre avenir. Ayez foi et confiance dans l'enseignement de son Messie. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Cela signifie, « Si vous m'aimez, vous aimerez la Trinité Sainte de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Vous aimerez votre prochain comme vous-même et vous vous efforcerez d'avoir toujours une vie sainte. » Voilà, à vrai dire, voilà, Dieu seul suffit. On a déjà la feuille de route et ça ne sert à rien de s'éparpiller avec des prophéties qui ne font que répéter la même chose. Ce sont toujours les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui sont valables pour tous les temps de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les guerres, les épidémies, les famines, tout ça a égrené l'histoire de l'humanité. Et finalement, les prophètes contemporains ne font que ressasser tout ça. Pour moi, c'est une perte de temps et j'ai un peu arrêté de lire les prophéties sur Internet et aussi même dans les livres, en fait. Afin de vous permettre de réaliser cet objectif, n'oubliez pas, frères, que notre Seigneur Jésus-Christ, une fois remonté auprès du Père, ne vous a pas laissé orphelins. Ils ont envoyé le paraclette, l'esprit au septudon, pour vous assister tout au long de votre pèlerinage terrestre et en particulier dans les temps de confusion, de désordre et de tribulation. Cet esprit, n'en doutez pas, n'a rien de commun avec toutes les pratiques que nous avons évoquées plus avant. En cela, soyons clairs, certes médailles, sièges et signes de croix peuvent être des protections extérieures comme pourrait l'être le mur d'enceinte d'un château fort, mais si à l'intérieur de ce château, il n'est point de faim arbalétrier et de valeureux guerriers pour défendre la place, le mur aura tôt fait d'être démoli et le site d'être assailli par l'ennemi. Cela signifie que ce qui compte avant tout, c'est la qualité de votre foi, votre confiance en Dieu et votre sainteté. Donc voilà, ce n'est pas un bout de papier, ce n'est pas réciter bêtement la même prière tous les jours qui vous garantira quoi que ce soit. C'est votre sainteté, c'est votre relation à Dieu, c'est la force de votre foi, c'est votre vie dans la charité. Et pour aller plus avant dans cette métaphore, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les murs d'un château médiéval ne servent plus grand-chose face à la menace d'un missile. Vous devez donc être parés pour une défense active et efficace. Si notre Seigneur nous dépêche auprès de vous, c'est pour vous y aider. Ce ne sont donc pas telles ou telles prophéties plus ou moins effrayantes qui doivent d'abord orienter votre vie, mais plutôt le bon sens que donne l'Esprit Saint, votre désir de sainteté, votre fidélité à la Sainte Église catholique et votre charité envers vos frères. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, dit Jésus, celui-là sera sauvé. Alors, amis, en ce mois de Marie qui commence, saisissez vos chapelets et mettez-vous à l'œuvre. C'est seulement par la qualité de votre vie de foi et celle de vos prières que vous pourrez lutter le plus efficacement contre les embûches du démon. Donc voilà, c'était un message pour vous mettre en garde contre toutes ces superstitions, contre tous ces messages des faux prophètes qui font perdre notre temps surtout, mais qui nous font vivre dans un état de stress permanent, en fait, un état de stress, d'urgence, alors qu'il faut avant tout nous mettre en disposition antérieure pour être en paix avec nous-mêmes, pour grandir en sainteté, pour suivre les commandements, pour faire du bien à nos frères, pour être remplis de l'Esprit Saint, pour vivre des sacrements, etc. Et c'est pas telle croix, c'est pas tel chapelet, c'est pas telle prière, c'est pas tel bout de papier qui va changer quoi que ce soit à votre sainteté. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.